... Cette façon, on va parler... J'ai cette forte... ...cours que vous devez connaître. C'est le cours que vous allez voir, vous allez voir tout le temps, tout le temps. L'asthme c'est une maladie très fréquente, c'est comme une diabète. Vous allez voir tout le temps les patients asthmatiques, vous allez voir faire face à des asthmatiques. Alors c'est quoi l'asthme ? L'asthme. 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 L'asthme c'est pas asthme. L'asthme c'est pas asthme. L'asthme c'est pas asthme. L'asthme c'est pas asthme. L'asthme c'est pas de la rencontre des voies aériennes, dans laquelle plusieurs cellules et cellules à l'eau. L'asthme c'est une maladie multifactoriale, donc ceci dit que la physiopathie est conflitée. Le phénomène principal c'est une inflammation. Malade et inflammatoire. Et qui dit malade et inflammatoire, il traite tant qu'il est anti-inflammatoire. Alors cette inflammation là qu'est-ce qu'elle va engendrer ? Elle va engendrer une situation d'hyperréactivité bronchique. Ça va dévoire hyperréactivité tant que ces bronches deviennent très très réactives. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui rentre au niveau des bronches, ça va rapidement se manifester par une obstruction. Donc cette hyperréactivité bronchique entraîne des épisodes récurrents de cyclements. Donc la conséquence de l'hyperréactivité, c'est les obstructions. Donc c'est le rétrécissement du diable, des bronches thémales qui se sentent essoufflées. On l'a comprimées, on sent une impression thoracique et ça va se manifester par des sifflements. Donc c'est le rétrécissement du diable, ça va se manifester par des sifflements. Donc ces épisodes d'obstruction sont en général réversibles spontanément ou sous l'effet d'entraînement. Donc les patients asthmatiques font assez souvent des crises, on l'appelle des crises d'âge. Donc à la suite d'un des ventes ou d'une infection, il fait une crise dâge. Une crise dâge, ça veut dire que les bronches là sont serrés, respirent moins, essoufflées, ils sentent des sifflements, il y a des sifflements, il y a des sifflements, et après quelques temps, ça va disparaître. Soit spontanément, soit sous l'effet d'entraînement. Donc le traitement général, c'est les bronches de l'entraînement. Donc il y a une obstruction, les bronches, elles sont obstruées. Donc dans le monde, on a dit que c'est une maladie fréquente qui touche 5% de la population mondiale. En général, les maladies où ça existe un nombre important de patients, on trouve beaucoup d'actualités, beaucoup de désinfluence, beaucoup d'investissements de la part des laboratoires. En général, ils choisissent les maladies, une fréquence qui est très très élevée. Ils investissent dans un dispositif pour l'âge. Alors, le dispositif que je vous ai montré la fois passée, ça coûte cher, ça coûte cher. Un dispositif qui coûte 20 euros, 15 euros, imaginez qu'il y a une maladie qui va cibler 300 millions d'asthmatiques dans le monde. En général, les maladies où il y a beaucoup de... la fréquence est très profonde. Donc il y a beaucoup de... beaucoup de dangers. Donc c'est que vous avez fait le gogou de vos sous-cutre à la fois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les scientifiques dans le monde ? Ils ont ici dit qu'ils ont dit des recommandations internationales. avec les grandes pathologiennes, c'est comme des recommandations internationales. Bon, pour les recommandations, ce n'est pas des cours. C'est une sorte d'orientation. En fait, quand on prend un en charge d'un asthmatique qui a une allergie, qui a une limite, un asthmatique et une femme enceinte. Alors, quand on parle en tant que praticien, alors je t'aime. Je sais que c'est un asthmatique où il y a une femme enceinte. Comment on apprend en tant que charte ? Alors, c'est une question de difficulté. Mais c'est pour vous dire comment ça a évolué. La médecine a évolué. Alors, les praticiens, notamment en tant que médecins, les prochaines coups de ma gueulement, on essaie toujours de souligner des recommandations. Il y a les recommandations nationales, les sociétés savants, la société de pneumologie, la société algérienne de pneumophysiologie. Il y a une société de taille. Il y a des sociétés internationales. Donc, en général, c'est des experts dans le monde. C'est-à-dire qu'ils sont en Suisse, les Etats-Unis. Alors, en général, se réunissent et ils élabent des recommandations sur la base d'un support scientifique. Il y a une par exemple, pour moi, c'est-à-dire qu'une 30 ou 40 d'experts dans le monde, se réunissent et ils élabent des recommandations. Il y a une recommandation, il y a une vidéo, il y a une couloir, il y a une printemps dans chaque pratique. Il y a la spécialité d'un monde dans la vie. Donc, pour nous, ça devient de plus en plus facile. Au lieu de prendre les articles que l'Allah, on va décider à ce qu'il faut donner, en sortant vers les recommandations internationales. Une machine comme l'Allah, n'importe qui peut écrire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a 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 pas. C'est ancien. Allez, pour vous expliquer. Il y a des maladies orphelées. Les maladies orphelées, en Afrique, sont très... En général, les labos n'investissent pas dans les maladies orphelées. Ils ont effectué le compte par contre. Et je fais ça, ça change un petit peu, ça commence à changer un petit peu. Pour les maladies orphelées, ils cherchent des médicaments qui sont très chers. À chaque maladie, ils ont des médicaments accessibles. Les maladies orphelées, ils créent un médicament qui le vend très cher. Donc, comme on sait, la recherche. Bon. Alors, voici la répartition dans le monde. Donc, en Algérie, c'est une fréquence qui m'a un petit peu faible. De l'ordre de 5%. En bleu, c'est l'odeur à 5%. C'est l'odeur à 2%. On a ces deux. Qu'un des pays, à forte prévence dans les états d'Australie. On a des pays qui ont beaucoup d'industries. Il y a beaucoup d'asthmatiques. Voilà. En Algérie, il y a une enquête qui a été faite en 2010. En 2010. Ils ont trouvé que 3,5% de la population était anomatique. Et 4% des enfants. En Algérie, on a des premières études. C'est les études de prévalence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est revenu en Algérie ? On ne sait pas. Donc, le laboratoire premier est investi dans un pays. Il va chercher d'abord la prévalence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert à l'évolution ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert à l'asthmatique ? Est-ce qu'il y a investi à l'eau ? Il y a des usines ? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ? Donc, on voit des fois, il finance les études. Il y a une étude internationale. Il y a dans le Malgrève. Là, la région a dit qu'il y a le MENA. Mid-Est-Nord-Afrique. Allez, c'est le MENA. Ils font des études dans les cas de 5 pays pour établir une fréquence. Ils font des études. Ils sont des études. Ils sont des études par téléphone et avec des gens. Là, ils sont des clients. Pour la recherche d'une BPCO, une asthmatique. Ils font des offres. Bon, en Algérie, il y a une étude qui a été faite. Il y a un pourcentage. Maintenant, la physiopathie. Alors, là, c'est une maladie qui est inflammatoire. Donc, c'est la conséquence, on la connaît. Les malades qui sont essouffées, étouffées. Là, il y a qui met les doigts qui brunèrent. Il y a trop de rhumourines. Il y a des études. D'ailleurs, c'est une maladie multifactoriale. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle. La principale caractéristique, c'est le déficit ventilatoire en structure. Ou le trouble ventilatoire en structure. La définition à l'espérométrique. Deuxième critère, c'est la réversibilité. Dans d'autres maladies, c'est pas réversible. Comme la BPC. En général, la BPC, le trouble n'est pas réversible. Dans l'âme, la maladie est en crise. Après quelque chose, il devient un sujet normal. Voilà. Alors, cette obstruction est liée à quatre mécanismes. Donc, il y a l'inflammation. Il y a une réactivité branchique. Il y a l'intervention du système nerveux. Et il y a le temps qu'on se passe. Alors, je vais commencer par l'inflammation. Alors, l'inflammation, comme vous le connaissez, c'est d'abord le terme. Alors, les branches, en général, c'est du cartilage. Je vais vous dire, c'est du cartilage. Il y a des amours. Il y a des amours. Il y a des amours. Donc, ces amours, en principe, ne sont pas extensibles. Alors, si la muqueuse, à l'intérieur, elle est le siège d'une inflammation, qu'est-ce qu'elle va faire ? Il va se rétrécir à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que le diamètre est rétrécis. Donc, l'infiltration par les cellules, l'extravation simple, ça va entraîner une sorte de laine au niveau de la muqueuse branchée. Et il s'ajoute à cela l'hypersécrétion. Donc, si vous avez une infection, l'hypersécrétion de muqueuse, il y a beaucoup de muqueuse, ce qui fait que les branches deviennent rétrécis. Et avec l'intervention des médiateurs de l'inflammation que vous connaissez, surtout que les stamines, les leucotriens et tout ça, ils peuvent donner des signes pour le traitement. Donc, vous voyez que l'inflammation, elle est médiée par les leucotriens. Par la suite, on donne un traitement par les anti-leucotriens. Voilà. Donc, on a dit qu'il y a le diamètre, l'hypersécrétion et les lésions de dyspoiration. Donc, tout ça fait que les branches, elles sont construées, elles sont comblées, ce qui donne un civilement. Donc, les principales cellules de l'inflammation, c'est surtout les mastocytes et les iosinophiles. Donc, s'il y a un antigen qui rentre, en général des crises d'âtre, c'est la suite d'une exposition à quelque chose. Donc, il y a un phénomène allergique. Il y a quelque chose qui rentre, ça va stimuler le système immunitaire. Donc, les antigènes suffisent sur les mastocytes. Et ensuite, ils vont libérer les maladies. les médiateurs de l'inflammation, surtout les stamines et les prostaglandiques. Ce qui fait que les branches seront infarées et le diamètre est rétrésie. Ça tend par la suite d'une autre solution. Alors, sur cette coupe-là, vous avez un aspect endoscopique. Alors, je ne sais pas qui est celui qui a fait une fibroscopie à un asthmatique pendant la crise. Et l'autre côté, donc ça, c'est un aspect normal, une branche, un diamètre normal. L'autre côté, la branche est inflammée, elle est rouge. Donc, elle est le siège d'une inflammation et le diamètre est très réduit. Donc, un malade qui marque un, si vous l'osculpte, est vraiment entré sur le système. Voilà. Alors, les autres systèmes, c'est le bronchospasque. Donc, il y a l'inflammation qui joue un rôle. Déjà, l'inflammation, ça réduit. Deuxième mécanisme, c'est la réponse par une bronchoponstruction. Donc, il existe un muscle involontaire. Donc, il y a ce muscle branchique qui se contracte. Donc, si il se contracte, ça va réduire le branche. Alors, ce muscle-là, il est sensible à l'action des bétaneux mimétiques. Donc, il y a des médicaments qui m'a dit que l'on a passé l'aventuré. C'est des bétaneux mutiques. Ils se fixent au niveau des muscles et ça va les dilater. Donc, c'est une cible pour le traitement. Il y a aussi une hyperréactivité branchique. Alors, c'est quoi cette hyperréactivité branchique ? Donc, c'est l'aptitude des bronches à réagir de manière anormale vis-à-vis des antigènes. Donc, Kulshemolera, par exemple. Là, c'est une réaction exagérée. Au lieu de chez des petites obstructions, on fait une construction C1. Elle est une hyperréactivité branchique. Il y a plusieurs agents. A titre d'exemple, la citicoline. La citicoline, là-bas, on le fait pour des tests. Pour des tests. C'est-à-dire des tests de provocation. Il y a des maladies chez lesquelles on fait toute la panoplie des explorations et on ne trouve pas cet amasme. On fait ce qu'on appelle le test de provocation. Et donc, dans la citicoline, la métachorie, pour les gens normaux, ça a une petite diminution en termes de VMS. Mais chez les asthmatiques, c'est très important. Une chute de 20% en général. Et il y a aussi une intervention du système nerveux proponent. GUNAFEE, le système adrenatique, qui est alpha bronchoconstriction, bêta, dilatation. En donnant les bêta 2, le système dilaté. Le système cholinergique, le médium de l'eau, c'est la citicoline. Il entraîne une bronchoconstriction. Donc, par la suite de traitement, qu'est-ce qu'on va donner ? Les anticholinergiques. Il y a un autre système non adrenergique, non cholinergique, par l'intermédiaire des peptides neuropéptides. Maintenant, qu'est-ce qui déclenche une crise ? C'est une raison des répondeurs. C'est le facteur le plus important, c'est l'allergie. Donc, l'allergie, il y a plusieurs types d'allergie. Il y a les allergiques respiratoires, c'est-à-dire les pulmonaragènes. Il y a les allergiques digestives, c'est-à-dire les pulmonaragènes. Il y a d'autres médicaments, il y a des allergiques professionnelles. Les pulmonaragènes, en général, pour les asthmatiques, on leur fait un test, un test cutané, un test cutané, c'est-à-dire les pré-test. On regarde les pulmonaragènes, il y a des tests pulmonaragènes. Tant qu'on met des petites gouttes qui contiennent des allergiques, les allergiques les plus fréquentes, c'est la poussière de nos gens, maintenant, on connaît, c'est les arcariens. Les arcariens, c'est des petites sacs de castra, qui ressemblent à des allergiques, c'est les microscopiques. Donc, je pense que celui-là, qui existe dans les matelas, donc ça existe toute la mer dans la métrie, et qui provent des réactions. Ça donne des lumines, ça donne des cristals. Donc, surtout les arcariens. Il y a plusieurs récitations, les arcariens. Il y a aussi les pollen, les pollen d'arbre, les pollen d'arbre, les pollen d'arbre, les céréales, donc il y a plusieurs types de pollen. où il y a aussi les blattes, les blattes germaniques, ou les carales. C'est un aéro allergien, donc il y a des déjections carolées, et des trucs que... ça donne des allergies respiratoires. Donc, il y a aussi des faneurs d'animaux, les déjections d'animaux, chats, chiens. À cinq ans, quand on fait mon camp, on trouve qu'il a un chat. On fait le test d'un chat, et donc on va rattacher son asme à l'allergie au point de chant. Donc, le meilleur traitement par la suite, c'est le départ du chant. Et aussi les allergens digestifs. Il y a certains aliments qui donnent des crises d'asthme. Alors, allergiques à la sakawa, c'est-à-dire les chibrières, ou les chibrières, ou les chibrières, ou les chibrières. Il y a des allergies professionnelles, qui m'ont la peinture, ou la peinture. Il y a des médicaments. Beaucoup de médicaments, ils peuvent donner un bon repas. Surtout des bétas immunétiques. Les bétas bloquant des aliens. Non aspirés. Il faut savoir que chez certains patients, ils ont une intolérance à l'aspirer. C'est le syndrome de Vidal. Le syndrome de Vidal fait un astre, un astre, un astre, un astre. C'est important. C'est un trait de référence. Un médecin qui peut sur le médicament, un infirme, un gage sur le médicament, des bétro, des bétro. et le malade a fait un arrêt parce qu'il n'y a pas de ventes, c'est une intolérance. Le malade a donc rapidement élevé qu'un bronchospas, il n'y en a pas. Donc le principal mécanisme de l'asthme, c'est l'allergie. Il y a beaucoup malades qui ont une allergie, quelque chose qui rentre au niveau des bronches, le système immunitaire réagit par une réaction violente qui entraîne le dam, une persécrétion, un bon enfant et ça donne cliniquement une crise d'âme. Il y a aussi des infections. Donc des infections, quels sont les bactériens virales ou la ventre, donc ça donne, par le mécanisme de l'asthme, l'hypersécrétion, ça donne des crises d'âme. Les patients qui font des viroses, ça apprenne une grippe, donc on cherche l'allergie en premier lieu, dans chaque infection, une virose de l'asthme, ça donne une crise d'âme, si nous y est possible. Troisième mécanisme, c'est la pollution. La pollution des aéros solaires, de l'air, une particulateur diesel, tout simplement, la fumée du tarant, qui exerce le qu'elle ne traite une erreur. L'âge d'équipe, une erreur. Il y a aussi l'action de l'air froid et sec. Ça entraîne une déshydratation des cellules et ça donne des crises d'âme. Cinquièmement, c'est les éléments endocriniens. Endocriniens, c'est surtout la puberté et la ménopause. Il y a beaucoup de perturbations. Il y a beaucoup de perturbations et la grossesse aussi. La grossesse, ce qu'on appelle la règle des trois tiers, un tiers qui s'améliore, un tiers qui s'aggrave, et un tiers qui reste inchangé. Il y a aussi l'argeo, l'argeo de reflux gastro-oesophage. Donc, la stimulation du part-oesophage, par l'acidité de l'estomac, entraîne un mécanisme reflex. Par reflex, entraîne une bronchoconstriction. Il y a aussi un autre mécanisme, c'est une micro-aspiration. Une maladie qui passe au niveau des branches. Au niveau des branches, ça entraîne une bronchoconstriction. Il y a aussi les vascularides. Certains pathologies qui ont la maladie de choc-estrosse par des infrétitions qui sont en masse. Et le dernier facteur, c'est le facteur psychique. Le terme de la crée d'art, une drôme, un 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 drôme. Mais c'est une crée d'art vraie, des fois simulée, qui doit être j'ai une certaine définition de l'art. Mais en général, le stress entraîne une, des fois, une hétéria, ou un drôme, un drôme, un drôme, un drôme, un drôme. Donc, on a vu la définition de la physiopathe et le facteur déclenchant. Maintenant, le diagnostic. Ce qui n'est pas toujours important en médecine, le diagnostic. Un bon médecin, c'est un médecin qui fait le bon diagnostic. Maintenant, je raconte à la crise de Jean-Striker, je mets à l'église de sa forme, qui est d'asthme. Et tout ce qui suit, ce n'est pas d'asthme. Moi, je l'ai rajouté ça. L'assurance cardiaque gauche, ça demande ici que, un BPC ou un corps de frangé. On va voir le diagnostic différentiel. Alors, le diagnostic de l'asthme, quand on assiste à une crise d'asthme, c'est facile, malade et on n'arrive pas à respirer. C'est un freinage expiratoire. En général, c'est un freinage expiratoire. Il y a les vaccins spontanément, ou sous les filles d'entraînement. Donc, je l'ai rajouté chez ZAS, lorsqu'il est lié à l'asthme, vous donnez les bons produits d'attaqueur, au bout de quelques nuits, sans instinct. Donc, vous retenez le diagnostic. On peut utiliser le DEP, un débit expiratoire de pointe, un petit appareil comme ça, tout le monde a disparu. Un sujet normal, un nombre de 600 millilitres. Quand on est en crise, j'étais femme, j'ai 450 ans. Pendant la crise, il n'y a rien d'incident. Donc, quand le DEP est tabacé, c'est en faveur d'une diagnostic de l'asthme. Alors, en dehors de la crise, c'est le cas où nous faisons malade. En général, les crises, c'est la nuit. Les malades font des crises la nuit. Donc, madame fait une crise la nuit, de venir consulter, pour consulter, pour... Là, c'est l'intérêt de l'interrogatoire et des explorations. Donc, si on n'assiste pas, si on ne voit pas la crise en face de nous, on va essayer de rechercher à l'interrogatoire plusieurs éléments. Donc, premièrement, c'est les antécédents. Donc, il faut chercher les symptômes TEPI. Peut-être que les symptômes TEPI, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est la dysmé, ou le sifflement. Il y a aussi l'opression thoracique. Il y a aussi l'opression thoracique. Il y a aussi les symptômes TEPI. Il y a aussi les symptômes TEPI. et la toux. Donc, c'est les symptômes les plus fréquents. On les retrouve, en général, soit isolés, soit associés. Donc, les gens, ils ont uniquement la toux. Il y a aussi les symptômes. Il y a aussi la variabilité des symptômes. Donc, il y a des critères pour dire est-ce que c'est l'asthme ou non. Donc, premièrement, il y a des symptômes isolés ou associés. Deuxièmement, c'est des symptômes qui sont variables. dans le temps et pendant la journée. Pendant la nuit, il y a les symptômes. La journée, il n'y a rien. Donc, la variabilité des symptômes, c'est en faveur du diagnostic de l'asthme. Le cas de l'abibition, les symptômes, en général, ils sont fixes. L'obstruction, elle est fixe. Mais, c'est réversible. Donc, ils pensent, c'est les mêmes symptômes. Si il est disponible, il est tout en disponible. Alors, en général, les symptômes apparaissent la nuit et ils disparaissent la journée. Voilà. Ce sont des symptômes qui sont déclenchés, en général, à la suite de quelque chose. Vous n'avez des factures déclenchantes. Les collectivités, non, vous parlez pas. C'est la poche-cère, c'est l'allergie. Et là, c'est déclenché par le règle. Ça a une obstruction. L'air froid. Donc, il y a toujours quelque chose qui déclenche. Ce n'est pas qu'à la BPCO ou autre chose. On est diagnostique. On ne trouve pas le facteur déclenche. BPCO, qui est bien, c'est bon. et on est diagnostique. Il y a aussi l'air. Ce sont des symptômes pour lesệchins ne reprendre. Et on ne sait pas quoi le fait. Et on trouve en général cette notion de facteur déclenchante. Voilà. Et le rote d'infection, c'est un équipagouc. Les infections en général, ça entraîne une acclamation des symptômes. Donc ça, c'est le premier critère, tant qu'il y a une histoire qui est compatible. En général, les astronautiques, c'est des sujets jeunes, ce n'est pas le cas de la position générale, c'est des sujets âgés. Deuxième critère, c'est la mise en évidence d'une instruction, une instruction branchée. Comme j'ai expliqué la fois passée, pour parler d'une instruction branchique, il faut que le rapprocher. Donc il faut faire d'abord une EF1, et à l'EF1, on doit objectiver un rapport vers la source CVF qui doit être inférieur à l'anogramme, ou l'inférieur à 75-80%, chez l'enfant 0,85%. Donc, il faut objectiver. On a dit que le patient asthmatique, en dehors des crises d'asthme, c'est un sujet normal. Parce que quand il fait une crise, là, une instruction, si vous faites une instruction, le moment du diagnostic de la crise d'asthme, vous trouvez une instruction. Le lendemain, l'idée de l'EF1, elle est tout à fait normale. Et pour reposer le diagnostic, là, on doit, au moins, trouver l'existence de l'instruction. C'est un managé pour plusieurs fois, chaque fois de l'EF1, si vous trouvez une instruction, c'est un argument par rapport du diagnostic. Donc, il faut mettre en évidence l'obstruction. Deuxièmement, la variabilité de la fonction pulmonaire. Donc, le lieu de malade, si vous faites une affaire, c'est égal à 80%. La prochaine fois, c'est égal à 90%. Et voilà à 70%. Donc, c'est variable. C'est par contre qu'on met en BPCO, dès qu'il y a toujours une valeur. Les asthmatiques, c'est variable. Ça dépend de l'obstruction des manches. Donc, chaque fois, il y a une valeur. Il y a aussi la variabilité quotidienne. On a des crises d'asthme. En général, c'est la nuit. Le triomphe de la résurgence. Il est régulé sur les asthmatiques. Il y a une personne. Les variabilités du DEP, un électronique DEP, des débits expiratoires de pointe. Donc, il dit que c'est égal à 300, c'est égal à 250. Donc, c'est une variabilité. En général, plus de 10%. Et les deux critères les plus importants, c'est la réversibilité. On a dit par définition, l'asthme est une maladie réversible. Soit spontanément, soit sous l'effet d'un traitement. Alors, pour le traitement en général, le casque, on le fait avec des broncholidatoires de courte durée d'action. Dans l'avant-polé, c'est le salut du tarot. Dans le cas de bouffée, après 15 minutes, on refait l'EFR. Donc, on développe l'EFR. On a un VMS. Dans l'avant-polé, malade de bouffée d'un 15 minutes, on refait l'EFR. On va comparer l'EFR post-bronchodilatation avec l'EFR pré-bronchodilatation. En général, on parle de test positif. Il y a une broncholidatoires, une réversibilité, s'il dépasse 12% et 200 000 litres. Donc, soit immédiatement, dans l'avant-polé, j'ai une réponse. Si je n'ai pas de réponse, on peut donner le traitement par les corticoïdes pendant 4 semaines. Donc, après un mois et un régi, je refais une affaire. C'est la première. La deuxième, je compare. Si j'ai toujours 12% de plus et 200 000 litres, ça veut dire que c'est un déficit ventilatoire pour ce qui est réversible. Voilà. Donc, on cherche aussi d'autres choses. Par exemple, la topi familiale. Elle est des malades génétiques en général, surtout l'allergique. Donc, si on trouve un asthmatique, on lui pose des questions. Est-ce que vous avez quelqu'un dans la famille qui a un asthm? Est-ce qu'on peut avoir de la craie ou de la masse? Ou là, l'autre chose, l'atopie. L'atopie familiale, donc, c'est l'aptitude à produire des igu contre un allergène. On doit aussi rechercher une réunie de la disponibilité, sachant que c'est associé dans 80% des cas. En général, le concept, one way, one disease. Il y a une seule voie. Les larines et tout ça. C'est une muqueuse de type respiratoire. Il y a une qui met là, qui met là, qui met là. C'est la même muqueuse. Donc, s'il y a quelque chose d'allergisant qui rentre, tu me rebrass, vous avez des problèmes lui-même, tu es de crèche ou tu es de cahier. Donc, ça donne en général une réunie à soutien. Des fois, bien même une conjonctivite. Les réunies de la réunie, c'est une allergie. Donc, on cherche la notion d'apporter, comme c'est l'allergie dans la famille, ou d'autres signes que l'allergie, qui met surtout la réunie. Pourquoi ? Par la suite, pour le traitement, on doit aussi traiter la réunie. Alors, maintenant, les examens complémentaires. Un allergène diagnostique. C'est bon, j'ai une copine, une femme, une âme, qui se plaît à l'opression. Lorsqu'il y a un drapé, un drapé, un drapé. Il y a des fois, il y a des fois, il y a des fois, parce que... Donc, il y a un contexte. Donc, on va essayer de le confirmer. Parfois, première des choses à faire, devant tous les symptômes respiratoires, on demande une radio. On peut tomber sur l'importance. Alors, en matière d'âme, la radio est normale. Le problème se situe au niveau des branches. Donc, les branches, c'est quoi ? Parfois, il n'y a rien. Sauf dans certains cas, où il y a une crise d'âme, quand il n'arrive pas à écrire, il y a une distension. Parfois, une distension. Et on peut mesurer, par exemple, le pic-flow, ici, le pic-flow-mètre, quand on dérange l'opération de souffrance, c'est là qu'on trouve le truc gros, là, à l'âme, 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 à l'âme. C'est la femme 475. Si il y a un âme, ça veut dire qu'il est allé. Ça, là, c'est un principe, un des asthmatiques. Ils doivent avoir un pic-flow pour la surveillance. Les membres, chauffeur, comme les diabétiques, comme le corps d'âme, les asthmatiques doivent avoir un pic-flow pour réserver le souffle. Mais l'idée, c'est de faire que l'EF. L'EF, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire qui va objectifier un déficit ventilatoire obstructive, qui est réversible. Voilà. La réversibilité, ça veut dire... Donc, déficit obstructive, ça veut dire quoi ? VMS-CVF inférieur à la normale. Voilà. Là, le PCOC 70, là, le PCOC 75, c'est à 80. C'est réversible. Donc, le VMS, on va gagner au moins de 12% en matière de VMS. Et on fait, pour les examens complémentaires, les tests, si on se perte à l'asthme allergique. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur la... l'EF1. Le signe de la spirométrie. Donc, l'EF1 pour spirométrie. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant la spirométrie ? On demande au patient de respirer. De façon normale. Ensuite, on lui demande de faire une inspiration profonde, suivi d'une inspiration profonde. Alors, le volume qu'il a mobilisé pendant la respiration lorraine, s'appelle le volume courant. Vous voyez, c'est 0,5. Quand on fait une inspiration profonde, c'est le volume de réserve inspiratoire. Alors, il reste toujours qu'il y a un volume qu'on ne fait pas à mobiliser. C'est le volume résiduel. Alors, la somme des volumes mobilisables s'appelle la capacité vitale. Et la somme de tous les volumes mobilisables et non mobilisables, s'appelle la capacité pulmonaire totale. Alors, un sujet normal, quand on fait l'effort, on a la première courbe qui se met en cours, volume, temps. Ça veut dire quoi, courbe, volume, temps. Donc, on demande compassion de respirer, il y a des temps de chauffe, plus de volume. On demande compassion d'effectuer une expiration. Ça veut dire la vider tout son poumon. Ensuite, on demande une inspiration profonde. Ça veut dire une inspiration forcée. c'est pour mesurer le volume expiré maximal lors de la première seconde. Donc, la première seconde, que m'a expliqué ? Donc, un sujet normal est capable de vider son poumon à 80% lors de la première seconde. la première seconde, on demande des 6 litres, des 3 litres, des 6 litres, de 80%. Dans la première seconde, on compte déjà de 80%. Oui, par le basse. Donc, il est mieux sur 6 ou 7 secondes. Donc, quand c'est une frustration à la diamètre normale, vous avez les branches de asthmatique qui sont serrées, et quand vous avez les problèmes, vous pouvez... Et vous avez le temps de vous protéger. Vous avez le temps de vous protéger. Et vous avez le temps de vous protéger. Surtout dans la première seconde, je n'ai pas réussi à faire sortir. Donc, le rapport avec les VMF sur CVF diminué parce que c'est une VMF qui a diminué. OK ! Il y a d'autres maladies qui m'ont à l'air, les troubles ventilateurs restrictifs. Maladies qui évitent... La capacité est diminuée. Donc, si vous faites le rapport VMS sur CVF, c'est normal. VMS bas, CVF basse. C'est en faveur d'une restriction. L'obstruction, c'est le rapport VMS sur CVF qui est diminuée. Faites un chouïa. Vous laissez rétrécir pour la somme. C'est important. La phrase dans la BPC, il faut bien comprendre, ça veut dire quoi ? L'obstruction. L'obstruction qui est... VMS, il est bas. Et le rapport VMS sur CVF, la capacité, il est diminuée. C'est le critère diagnostic. Donc, il est VMS de Aïe, normalement en 4 litres. Aïe, j'ai qu'à le matin, 1,2,3 litres. Parfois, je suis très excluée. Il y a une autre courbe qui est plus utilisée par la courbe volume pan. C'est la courbe débit-volume. Chois de débit. Débit, c'est un volume par le temps. Il y a une équipe à la table qui est de 20 MF, 5 MF, à la gauche. Puis, le même temps, 30 Téchargés, 20 MF, 30 MF. Donc, c'est la même chose. L'air, l'air général liquide, ce qui est important, c'est le débit. Donc, on fait un quoi ? On demande aux patients de faire une inspiration. Qui compte à l'air trans-débit, on fait un volume. Non, mais qui joue. Débit, on fait un négatif. Qui, quand il fait sortir de l'air, c'est un débit qui est positif. On tape des choses, puis on fait un débit. Donc, c'est la courbe, c'est le débit-volume. Alors, on demande aux patients d'effectuer une inspiration. Il est là que... Débit, il est là. Débit, il est là. En fait, on expire. Donc, débit, il a un maximum. Il fait ça. Alors, le maximum, le débit, on se dit le DEP. La pointe de la courbe s'appelle le DEP. Ensuite, on a le D1,75. Ça veut dire le reste 75%. D1,50. Il reste 50% à vide. D1,25. C'est une courbe normale. Sujet normal. Le F1, il garde une courbe qui m'aille. Alors, si c'est un asthmatique, on va trouver un débit qui est ferme. Le bout d'un arbre, il est là, il est là. Donc, le débit, il est là, le maximum. Et ensuite, vous avez une concavité. La courbe. Si on proclame, c'est en faveur de l'obstruction. En général, quand on suspecte un asthme, on demande une F1 qui me crée un problème de cancer. Demandez un scanner. Donc, le F1, c'est pour voir s'il y a obstruction mieux ou non. Donc, déjà, l'aspect de la courbe, c'est important. Quand on voit, quand ça y a une concavité, c'est en faveur de l'obstruction. Et on fait le test de répercibilité. Le même malade, on va en parler. En général, la courbe, elle redevient normale. Ça veut dire qu'il y a une levée d'obstruction. L'obstruction. J'ai juste un exemple d'un malade. Malade, en général, il y a un qui m'arca. Donc, vous avez des courbes, vous avez des chiffres. Alors, regardez, c'est le V1, V1, V1 sur C2, V1, V1 sur C2, V1 sur C2. La capacité, tout ça. Donc, sur le V1, vous avez des paramètres. Et vous avez toujours la valeur théorique. Ça veut dire que pour un poids donné et pour un poids donné, vous avez une valeur théorique. Mais si vous avez une valeur qui a un enfant, vous avez un enfant. Chaque poids, chaque taille, vous avez une valeur normale. Un intervalle, un normal. Ensuite, vous avez la mesure avant la bronchodilatation. Vous avez la valeur, donc le pourcentage par rapport à la théorie. Mais vous avez après. Donc, après bronchodilatation, pourcentage par rapport à la théorie. Et vous avez la différence. La différence, la différence, 12%. Très bien. Donc, on va rechercher le V1, le V1, le V1, et le V1 sur C2. Pour parler d'ostructions, il faut que la V1 sur C2 soit diminuée, inférieure à 97. Un V1 sur C2, il y a combien ? Alors, comment est-ce que vous faites ? Un V1 sur C2, il est à 69. Théorique, c'est 80. Donc, théorique, c'est en fonction de l'âge de la taille. Alors, j'avais un V1 sur C2 à 69%. Donc, c'est une obstruction. Si on voit sur la courbe, donc voici la courbe en bleu. Il y a pré-bronchodilatation. Donc, déjà, il y a une diminution derrière les paramètres. Il y a une petite concavité. C'est en faveur de l'ostruction. Ensuite, on a fait un test après bronchodilatation à l'âge de rouge. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Gouna, il doit y avoir une amélioration de quel paramètre ? Du V1 sur C2, du V1 sur C2, du V1 sur C2, de 12% et 200 millilitres. Donc, on va voir, est-ce qu'il y a les 12% et les 12 millilitres. Donc, voici le V1 sur C2, pré-bronchodilatation. Donc, la théorique, c'est 285 litres. Le malade, il a eu 1,68. Donc, c'est 59%. Vous avez 59% à l'âge ? C'est un pourcentage. T'as la valeur mesurée par rapport au théorique. Maintenant, on va voir, c'est-à-dire que j'ai 5, 5 sur 6. J'ai la valeur mesurée. Il y a 1,69 sur 2,85. Donc, on a trouvé 59%. Et après bronchodilatation, donc, 1 à 1,68 le V1, il est passé à 2,49. Donc, 2,49 sur 2,85, c'est égal à 87%. Donc, le malade, il est passé de 59% à 87%. Donc, la différence, c'est 1 à 1, pré moins 1, post à 1, pré. Donc, la différence est 48%. Donc, c'est en faveur du réversibilité. Mais est-ce qu'il y a 200 millilitres ou l'âge ? Je trouve que la valeur est allée de l'âge. 2 litres et 850 millilitres. Donc, 2,85. Là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, sur le post, il est prêt. Donc, 2,49 moins 1,68. Est-ce qu'il y a plus de 200 millilitres ? Bon, il y a 1 litre. Nous, il y a 1 millilitre. Donc, il y a 2,49 moins 1,68. Il y a 1,2,0,80. Ça veut dire 800 millilitres. Il y a 10 millilitres, ça marche. OK. Donc, pour interpréter une affaire concernant, on va dire difficile, ventilatoire, offructif, réversible sous bêta de l'amute. Donc, on va faire un diagnostic de l'âge. Donc, il y a ça, c'est important. Il y a un petit peu d'exemple. La meuf est toujours, je vais faire un peu de l'air, je vais faire un peu de l'air, c'est bon, vous avez compris. Donc, en principe, on a posé le diagnostic. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de diagnostic qui ressemblent à l'âge. Surtout avec l'incidence cardiaque gauche, mais le dame de l'OAP, des fois, on trouve l'OAP, ça donne des sifflements. La BPCO, c'est un sujet âgé, fumeur, obstruction LFX, et elle n'est pas réversible, ni spontanément, ni sous l'effet d'entraînement. Il y a aussi des obstructions mécaniques. Vous avez un corps étranger, un tumeur, un corps étranger, ça donne des sifflements. Il y a tout le temps des sifflements. T'as-tu le F, le F, le F, le S, c'est un corps étranger. Quand vous mettez le scéthoscope, il n'y a pas de sifflements. En général, l'asthme, c'est le scéthoscope. Alors, on a vu le diagnostic. Il y a plusieurs aspects de l'asthme. Il y a la crise d'asthme, il y a les exacerbations, et il y a l'asthme églucrafe. Un asthme églucrafe, alors, il y a six ans à tout le monde, il y a des autres. Donc, on ne l'écrit pas de rôles. Mais il y a un peu, un peu sur la crise d'asthme. Donc, la crise d'asthme arrive. La crise, donc, c'est un épisode aigu, donc, malade asthmatique, on l'appelait comme normal, et quand il le sent, on l'appelait une poussière, un aéropolluant, donc, il va développer une crise d'asthme. C'est une crise d'asthme. Une crise. Une crise, ça veut dire crise. Il y a une crise d'asthme. Une crise d'asthme. Une crise d'asthme, donc, c'est la survie brutale d'épisodes aigu de 10 000 expiratoires. Malade, comme la base, il y a un âge d'affaires à la saccarienne, et chez moi, c'est l'âge. En général, la crise d'asthme se revient à la nuit, soit c'est une baisse qui a des cortisons, soit c'est le matelas. Donc, il y a un écoute qui a des encarniers, des heures. Donc, par définition, la crise d'asthme, elle dure moins de 8 jours. Moins de 8 journées, on parle de crise d'asthme. Alors, si elle dépasse plusieurs jours, on parle de exacerbation. Exacerbation dans ces plusieurs jours. C'est des crises d'asthme qui se répèrent pendant 2 jours de suite. Et l'asthme égugrache, c'est une entité particulière qui peut tuer le malade. Il faut savoir que l'asthme, c'est une maladie qui tue. Marie, merci, c'est une seule de l'émote. Donc, d'où l'intérêt d'une bonne prise en charge de l'asthme et de l'état de mal asthmatique. Il y a deux aspects. Il y a l'état de mal asthmatique, donc, c'est une évolution progressive. Une maladie d'une crise, les jarres, le médecin, l'état de mal asthmatique, et l'épondition de traitement, le médecin, etc. Donc, c'est une aggravation progressive jusqu'à l'état de mal asthmatique. Et il y a chez certains patients, ils font d'emblée une crise d'asthme sévère, qui est comme l'aspirine ou l'endosyndrom de Vidal. Donc, il y a une crise d'asthme sévère qui peut être mortelle dans l'immédiat. Maintenant, le traitement. Donc, l'asthme est construit sur une... c'est un chapitre qui est au-dessus de la maladie bizarre. Là, j'ai essayé de... de vous dire l'essentiel. Alors, pour les juins, c'est l'essentiel. Le traitement, on a toujours dit que l'objectif du traitement. On dit les maladies chroniques, en général, ils ont les mêmes objectifs. C'est d'avoir une vie confortable. Un diabétique, l'asthme irish, ou il y a un... pour les asthmatiques, ou pour les cardio. pour les cardiovas. Les recommandations actuelles, l'activité physique, ou l'institut de sport, est recommandée. Les maladies, c'est-à-dire, à condition de prendre le traitement correctement. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une affaire normale. Je suis court terme de la affaire diminuer. L'objectif, c'est d'avoir une activité normale, de prévenir les exacerbations des asthmes et du graines, prévenir la mort par asthme, et éviter les effets du mentheur du traitement. Ça veut dire quoi ? On va trouver toujours le traitement qu'il faut. Si on donne le traitement par excès, on peut avoir des effets du mentheur. Alors, voici la liste qui est médicalement connu. Donc, il y a plusieurs familles. Il y a les bronchodilatateurs. Vous avez deux, deux, trois, dans les familles. Il y a les bétadonimétiques. On a accortes durées d'action, donc action rapide. Il y a les bronchodilatateurs à action longue. Il y a les anticholénatiques. Il y a aussi la thyrofine. Il y a les cas de, on l'utilise de moins en plus. Il y a les anti-inflammatoires qui ont des corticostéroïdes. Il y a les anti-inflammatoires. C'est toujours des corticoïdes. Pas d'AIMS. AIMS, c'est un syndrome de vital. Donc, c'est une contraindication. Il y a les corticoïdes ignales. Il y a les corticoïdes systémiques, soit oraux, soit injectables. Il y a aussi les anticholénatiques. C'est une autre famille, surtout le monde éducatif. Et les anticholénatiques. Donc, Bruna, c'est une maladie où le principal mécanisme c'est l'immunologie. Donc, c'est la réaction allergique. Il y a plusieurs cibles. Parmi les cibles, il y a les igéos. Donc, il y a des médicaments, des anticorps, qui signent directement les igéos pour les neutraliser. Donc, pour les bêtas de hormonal qu'il y a, les bêtas de corticoïdes d'action, c'est le plus important. La rembolée, les maladies de corticoïdes amératoires, les infégéments. Les maladies de corticoïdes amératoires, toujours avoir son spray, son bruit. Il y a la terre de corticoïdes amératoires et le sabutamol. Il y a des médicaments, méta-deux, à longue durée d'action. La longue durée d'action, ça veut dire 12 heures. Donc, en général, on donne deux doses. Une dose à 8 heures, une dose à 20 heures. Donc, ça va couvrir les 24 heures. Ils ont comme effet secondaire, les tachycardies. Généralement, les maladies qui prennent les machiculas, qui dévorent des trombements, l'hepocadémie, la hyperglycémie, vertige céphalie, trombements, les tachycardies. La deuxième grande famille, c'est les anticholénéristiques. C'est l'inverse. L'effet inverse, c'est un petit peu long, mais ça a un effet. En général, on utilise dans l'asthme, le thiotropéon. Il y a plusieurs médicaments. On les utilise sur l'âme épaisseur. En matière d'asthme, on utilise le thiotropéon. Donc, ils relâchent le musclisme banché. On a déjà confité les avançois ou les dispositifs et tout ça. Donc, en général, il serait tout ce qui est bleu, que l'on trouve les bleus, c'est les broncholénéristiques. En général, il y a plusieurs dispositifs. Il y a plusieurs dispositifs. On peut aussi avoir encore à la chambre d'inhalation, surtout pour les gens qui ne savent pas coordonner entre la main et la bouche. Et l'anébligation, c'est pour l'hôpital. Deuxième grande famille, c'est les corticoïdes. On a les corticoïdes, on les donne par voie inhalée. Pourquoi ? Donc, l'inflammation, elle est située au niveau des bronches. Donc, pour avoir une action rapide, l'idéal, c'est de donner un traitement par voie inhalée. Les corticoïdes, c'est la maladie d'un D3, bieglométazone, bieglométazone, bieglométazone et fluticazone. Les corticoïdes, en général, c'est l'élément pris du traitement de fond. Donc, la maladie inflammatoire, on donne les anti-inflammatoires. OK. Les anti-inflammatoires, c'est les corticoïdes inaliennes. Et aussi les corticoïdes systémiques. Donc, il faut savoir que les corticoïdes systémiques ne soient pas voies injectables ou laborales, ils ont un dé d'action qui est long. Il y a des trucs qui doivent être solumés dans l'eau. l'effet est en train immédiat, après 4 heures. Mais par contre, la voie inhalée pour les bronchodilatateurs, l'action est immédiate. Pour le salmétarone, c'est moins d'une minute. Une minute, ça dilate. Pour les autres climatoculaires, la formantérol, 3 minutes, salmétérone, 15 minutes. Donc, le formantérol on peut l'utiliser dans le cadre de l'urgence. Le formantérol, c'est un bêta de l'enduré d'action mais qui a une action rapide. Il y a un équipe délant, immédiatement, il récupère une bronchodilatation. D'ailleurs, on peut l'utiliser à la place du salmétarone, de la flampe, on peut donner le formantérol. Et il y a des associations qui m'ont expliqué ce qu'on a formé. Soit vous avez des médicaments séparés. Une idée, c'est d'avoir des médicaments qui sont associés dans le même dispositif. qui m'ont donné le faisalmétarone avec fluticazone. Donc, deux médicaments bronchodilatateurs de longue durée d'action avec un corticoïde. Donc, on donne les deux médicaments à la fin en une seule inhalation. Ou la gala. On a plus de désolite franquantérol. Alors, il faut savoir que pour donner les corticoïdes, on a trois paliers. Donc, il y a la dose faible, il y a la dose forte, il y a la dose moyenne. Donc, pour chaque famille, pour chaque famille, il y en a trois types de doses. Dose faible, dose moyenne et dose forte. Qui m'a, pour la fois passée, qui m'a 5.4, qui m'a 3 doses, 100, 200 et 1, 400. Donc, il y en a trois. Donc, on va voir comment gérer la pathologie, comment gérer le traitement chez un patient asthmatique. Donc, pour la bichlométasone, là, par exemple, il y a la dose. Dose faible, de sorte à 500. Dose moyenne, de sorte à 1000. Dose forte, plus de 1000. OK. C'est le tableau d'équivalent de doses de corticoïdes. Maintenant, question des médicaments rendant pas. Déjà, j'ai expliqué les aléas. Les aléas, un d'amor, c'est le cas, il va en traiter on ne entend pas les bêtas bloquants, c'est le fait inversitaire, les bêtas numétiques. Les mycolytiques, en général, on ne les entend pas, on a des expectantes qui provoquent la toux. On ne les entend pas. Les antithussifs, dans la toux, dans la doux, en général, il y a une toux, maladie selle. On ne le respecte, on ne les entend pas les antithussifs. Et les citatifs, maladies qui ont un problème de respiration, en général, on ne le rend pas les citatifs qui me expliquent l'enfant passé et sont réperatoires chroniques. Il y a aussi notre médicament. Donc, elle a été tous les moyens thérapeutes qu'à nous. Mais on va voir comment on va gérer le traitement. L'éjection des facteurs déclenchants, le meilleur traitement. Le meilleur traitement, il vaut mieux le traitement que le guéris. et il y a une autre méthode qui s'appelle l'immunothérapie spécifique. L'immunothérapie spécifique, ITS, la désensibilisation, immunothérapie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Le principe, c'est quoi ? Il y a quelqu'un qui a une allergie aux acarions. On va prendre des doses très faibles mais de manière progressive. Chaque semaine, on augmente la dose. comme ça, le système immunitaire immunitaire pas s'habituer. C'est pas des vaccins. Ça s'appelle l'immunothérapie spécifique. Donc, le principe est simple. Si vous avez un acide prouvé d'origine allergique, monosensibilisé, en général, monosensibilisé, ça veut dire que le fait de hajan, un allergie des acarins, les bouches-coïches, pour les sensibiliser dans le traitement. Mais quand il s'agit d'une seule allergie chez un patient qui n'a pas réussi à faire le contrôle de l'environnement, un endroit où il ne peut pas qu'il m'agisse avec un traitement insuffisant, on peut donner une immunothérapie spécifique. Deux façons. Soit injectable, soit sublégoye. Sublégoye, on donne des petites gouttes sous la langue et on augmente. Chaque fois, on augmente les doses. S'il y a sa vérificance, on peut aller jusqu'en 3 à 5 années de traitement. Quand il y a des maladies, on a léché, mais à trois. Donc, chaque fois, il prend une injection, à l'eau, chaque semaine, chaque 15 jours, chaque mois, ou il prend une injection, chaque mois de rappel. Car il va tolérer les allergies, sans allergie, et il fera moins de crise d'âme. Il y a aussi l'éducation du patient. On a dit des malades qui ont une maladie chronique. L'éducation, c'est une étape essentielle. Quelqu'un qui connaît sa maladie, il va bien évoluer avec les traitements. Donc, il doit bien connaître la maladie, il doit connaître les facs de leur dépensement, qu'est-ce qu'il doit éviter, qu'est-ce qu'il doit prendre. les facteurs aggravants, et comment utiliser les différents esprits et les dispositifs. Donc, chaque malade doit savoir qu'utiliser le dispositif qu'on lui délivre. Donc, l'arténal, le ventomine, on doit, chaque fois, veiller à ce qu'il l'utilise de manière correcte. Est-ce qu'il prend les doses ? Est-ce qu'il sait quand est-ce qu'il s'est vide ? Il doit avoir dans sa poche une... l'inspirée, il prend le phytatem. Et les chers en parlent. Donc, les malades, s'il connaît très bien ça ne va rien, les cas de qu'il n'est pas l'intérêt, c'est un peu sucré, donc ils connaissent très bien. C'est lui qui veut les... Voilà, donc l'éducation, c'est une étape importante pour le traitement. Même chose, il doit être diabétique, il doit bien qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce qu'il ne doit pas manger, quand est-ce qu'il prend la suie, quand est-ce qu'il prend les sucres. Alors, le traitement, on ne sait pas, il y a le traitement de la crise, maladie, l'asthematique, qu'en crise, il doit le traiter. Et il y a le traitement de fond, le lendemain, pour l'orchauffer le tacle, le tacle, c'est le pneumologue, il doit gérer sa maladie au long cours, qui m'a diabétique, un douleur de l'insuline, ce qui est la seconde de l'insuline IV, le climat de COVID, la médecine, on entend, la 4-5 grammes, c'est l'insuline en IV. Donc, quand il fait un site au sécôt diabétique, c'est une autre chose. Donc, pour les maladies chroniques, qui m'a douleur de l'insuline chronique, les substances respiratoires chroniques, il y a une substance aiguë sur les substances respiratoires chroniques. Donc, en tant que l'asthme ou la VPC, ou les maladies respiratoires chroniques, vous avez un état de fond, pour lequel on donne un traitement de fond, et il y a les crises, exactement, c'est le traitement de la crise. Je vais commencer par le traitement de la crise. Alors, la crise, il y a trois types de crises, il y a la crise légère, modérée et sévère. Donc, la première étape, c'est évaluer la crise. Est-ce que la crise, elle est légère, modérée ou sévère ? Malade ou asthmatique, c'est fait une crise. Alors, on doit connaître est-ce que c'est une crise légère, modérée ou sévère ? Alors, comment les reconnaître ? Il y a certains paramètres. La difficulté respiratoire, la difficulté à parler, la vigilance, la fréquence respiratoire, les ciblions, la saturation, la fréquence cardiaque, et les gazomètres. La gazomètre, éventuellement, le DEP. dans la crise légère, la crise légère, c'est un malade qui a une dysmine à l'effort, c'est-à-dire qu'il marche dix fois à l'effort. Une dysmine modérée, c'est en parlant. Une dysmine c'est-là, c'est au, gâle, mais ça passe-t-il, à l'est-ce que c'est-là. Même la parole, l'expression, la crise légère, c'est un malade qui parle, il fait des phrases, dans la conversation normale, mais quand vous en discutez, vous trouvez des ciblions. Crise modérée, il fait des phrases, les malades qui ont une crise sévare, ils ont une crise sévare, ils ont une crise sévare, donc déjà quand vous voyez la dysmine, la façon de parler, déjà vous classez les malades, crise sévare, crise légère, crise modérée. Pour les crises déja, les malades en général ne viennent pas pour consulter. On l'inverse, puis c'est seulement une petite chêne, il prend de la ventolline, ça passe, ça dit, c'est une crise déja, c'est une crise. Donc, pour la fréquence respiratoire, déjà pour le, la fréquence respiratoire, elle est normale, pour la crise déja, un petit peu élevé, entre 25 et 30, et élevé pour la fréquence, pour la crise déja, c'est la fréquence respiratoire. Et à la fin, c'est l'arrêt respiratoire. Voilà la crise déja, si elle est mal prise en charge, c'est l'arrêt respiratoire immunitaire. Voilà un petit peu élevé. On va voir ce qui se passe dans l'arbre. Deuxièmement, la fréquence cardiaque, il faut dire que la fréquence cardiaque, elle est normale, dans la crise déja, moins de 100, mais 100, peut-être 120, c'est moins de 20, plus de 120, c'est pas long. Donc, il y a aussi des 6 bilans, les 6 bilans, vous n'avez qu'à toute la crise déja, des fins à 6 bilans, on va être bruyant, les produits anti-crise. Il y a aussi la mise en enjeu des muscles accessoires de la respiration, les muscles abdominaux, les péctoraux, il y a vraiment les muscles abdominaux, abdominaux, avec ces autres choses. Donc, pour la crise déja, normal, ou les autres, comme les 9 se couches, DEP, si on le mesure, pour la crise déja, il est supérieur à 80, 20, 80, 60, moins de 60, c'est une crise, c'est très bien, la saturation, elle diminue, la crise sévère, t'as plein de 90, c'est qu'à coûtard pour la saturation, du Covid, entre 91 et 95, pour la, pour les gaz du sang, la crise déja, c'est un signe de gravité, ou il y a moins de 60 pour la période, voilà, si on ne fait rien, il y a là un respiratoire éminent, il y a là un asme aigu grave, il y a tout, un asme aigu grave, dans le sénat, il y a une, une bradipée, une bradicale, coucheuse, une péropodissive, qui est une malade, c'est une malade, qui commence à perdre conscience, avec des mouvements, balancement de raccord abdominaux, c'est un défi de respiratoire, et là, c'est une évolution, vers la mort, donc, c'est le stade ultime, alors on essaie toujours de prendre, en charge du malade, dès le premier stade, donc pour la crise, en charge de la crise déjà, qu'est-ce qu'on donne, on donne la ventolée, la bétanome ultime, récalé, l'éclaventolée, on se crée, chez l'enfant, on peut donner la chambre d'inhalation, quelques bouffées, ça marche, 8 à 2 malades, alors éventuellement, à renouveler, après une heure, et après une heure, si on n'évolue pas bien, on fait une deuxième, une deuxième prise de spray, alors si ça évolue bien, tant mieux, si ça n'évolue pas, c'est une crise qui est modérée, donc la crise déjà, elle répond, après une heure, après une heure, ça ne répond pas, on a un schéma rapide, donc, si ça ne répond pas, à la ventolée, après une heure, c'est une crise qui est modérée, dans ce cas là, qu'est-ce qu'on donne, on va donner la chambre d'inhalation, chaque heure, donc avec une corticotérie, là, on donne les corticotides, alors si ça répond, tant mieux, le malade est sortant, avec une corticothérapie, dans ce mal, là, si ça ne marche pas, c'est une crise qui est scénale, pour la crise d'inhalation, c'est là, en général, on garde le malade, on ne va pas chez lui, mais on garde le malade, et on fait une petite évaluation rapide, on commence l'oxygène, parce que c'est malade, on a qui le désagré, on donne l'oxygène, on donne les corticoïdes, on nivée, ou là, et on donne les nébulisations, en général, on donne les nébulisations, qui m'a expliqué, qu'on n'a pas passé, les nébulisateurs, donc, c'est une forte dose, de bronchodilatateur, parfois, inalé, avec corticoïde, en général, ça dépend de l'évolution, si l'évolution est meilleure, ça veut dire, DEP, il faut que 80, on laisse le malade rentrer chez lui, si le DEP, il calme la n'assalite à 70, c'est tout ça, on le garde dans la pneumologie, s'il ne répond pas, il répond mal, c'est les soins intensifs, c'est la réanimation. Alors, pour le traitement de fond, c'est une autre chose, un temps de malade, j'ai une crise et urgence, une crise et urgence, garde du sel, pour l'oxygène, l'ébulisation, dans la délègue, neuf ça. Le lendemain, vous n'avez pas le médecin, tu vas gérer la maladie, alors, vous n'avez pas le malade, il est bien, il va faire le sein, tu vas poser le diagnostic, tu commences le traitement. Alors, en général, avant de commencer le traitement, vous nommez, le traitement de fond, ça en bloque tout, mais je n'ai qu'un traitement médical. Il y a le traitement préventif, surtout pour les allergies, il y a une allergique, il faut faire des tests, voici l'allergie, qu'est-ce qu'il faut faire, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Pour chaque allergie respiratoire, il y a des conseils, il y a des mesures à prendre. Donc, il faut aussi régler les autres acteurs qui m'ont tabagé, c'est des facteurs agréables, la pollution, les infections, les matins malades, la fémine d'infection, découvrir le tannin en l'asthme, il faut d'abord traiter l'infection, donc gérer. Et l'éducation thérapeutique, c'est des étapes très importantes. Alors, pour la prise en charge, les recommandations se font selon les recommandations du JIA. C'est quoi le JIA ? Je vais expliquer tout à l'heure. C'est le Global Initiative for Asma. Pour l'asthme, le consensus mondial, tous les pays l'appliquent, on l'appliquent ou ils le modifient en fonction de chaque état, la fémine du JIA, quel est un tel médicament, un tel médicament, des recommandations nationales, mais calquées sur les recommandations internationales. En matière d'asthme, la référence, c'est le JIA, Global Asma, Global Initiative for Asma. Pour l'implication, c'est la gorge, Global Asma, Global Initiative for Asma. Donc, pour chaque maladie, on génère un truc mondial, c'est qu'on parle de tout à l'asthme, mais il n'y a pas d'avoir les recommandations, les grandes recommandations, les grandes recommandations. Donc, chaque année, il y a des communes d'un jour. Tu imagines là, c'est le dernier JIA, 2021. Donc, le traitement de l'asthme se fait par Paris. Par Paris, ça veut dire quoi ? En fonction de l'évolution du malade, je vais augmenter, ou la diminuer, la charge thérapeutique. Chaque malade, on lui propose un traitement. Alors, je suis le palier 1, en général, le palier 1, vous n'avez pas l'avancé, avant, je vais vous donner le cas de la réaction. Avant, le palier 1 à la réaction, il est bêta de l'alumétique de courte durée d'action à la demande. Bêta de courte durée d'action à la demande. Une malade, il prend uniquement l'avant de l'éguine. Pour le premier palier, il va être un traitement de l'alumétique. Nous l'avancé à la demande. Maintenant, je vais prendre la réaction de la crise et il prend la réaction de l'éguine. Mais là, il y avait une éguine qui a montré que les bêta de l'alumétique seuls sont nocifs. Ils vont mieux les associer. Même pendant la crise, il faut prendre un bêta de l'alumétique avec un corticoïde. Le premier palier donne le premier palier un corticoïde inhalé avec du formontéron. La deuxième option, la corticoïde inhalée faible dose avec bêta de l'alumétique et une corticoïde. Donc, toujours bêta de l'alumétique mais un corticoïde. On ne donne pas de bêta de l'alumétique seul, toujours avec un corticoïde. Mais essentiel, palier 1 c'est une faible dose. Deuxième palier, c'est une faible dose du corticoïde stéroïde uniquement mais chaque jour. Donc, le premier palier c'est un traitement à la demande. Il dit la crise qui dit le traitement qu'il n'y a pas. Mais il n'y a pas. Quand il y a de la crise, d'ici un mois, il prend le traitement. Donc, palier 1 c'est un traitement à la demande. Palier 2 c'est un traitement chaque jour. Donc, le cortico-stéroïde inhalé à faible dose. Il prend un air tel comme le tabou les doses à chaque corticoïde. Donc, faible dose, moyenne ou d'autres ou alternatif cortico-stéroïde inhalé avec formenterol. Troisième palier troisième palier c'est cortico-stéroïde inhalé avec un LABA LABA donc à le bronco-dilata. Donc, il y a le formenterol. Il y a le formenterol et le sameterol. formenterol action rapide 5 minutes 15 minutes donc une recommandation d'un et le formenterol les 15 qui avec le sameterol et le sameterol et le dole. Alors, on peut le prendre immédiatement. donc, pour le palier 3 il faut un corticoïde avec un bêta de l'univité de l'enjeu rédaction quel que soit formenterol, le sameterol, la hôtre mais à dose faible palier 4 dose moyenne palier 5 dose forte donc palier 1 dose moins faible dose moyenne ou dose forte quand on parle de la dose moyenne dose faible c'est le corticoïde. et pour le stade 5 on a des alternatives donc si ça marche pas là il y a d'autres alternatives qui ont le thiotropion c'est un anticholinergique il y a les anti-IgE il y a les anti-IASM le malus humain les maux humains donc il y a il y a les autres alternatives donc il y a les 5 le premier palier palier 1 palier 2 palier 4 palier 4 3 4 et 5 c'est-à-dire qu'elle est en charge de l'âme alors quand on commence le traitement on peut choisir un palier ça dépend des autres changements alors si je commence par un palier 3 donc un malade je le mets sous sous ce cortico-ostéroïde finale avec des régimes qui sont celles sont supères comment ? comment ? des régimes qui sont supères non 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 encore une diabétie il y a une diabétie il y a aucune maladie il y a une diabétie vous me posez des questions à la fin donc je peux commencer ici palier 3 au bout de 3 mois si mal évolue bien il n'y a pas de crise il évolue bien je peux descendre vers le palier 2 donc il y a une corticoïde et il n'y a pas d'association s'il évolue mal j'augmente les doses s'il évolue encore mal après 3 mois j'augmente les doses donc on passe d'un palier en palier en fonction de l'évolution du malade donc si tu cherches thérapeutiques à chaque fois j'augmente les doses tel malade il y a bien ça va être bien contrôlé je m'arrête à ce stade là alors si après quelques mois je constate que le malade évolue très bien il n'y a pas de crise je ne vais pas rester avec une dose élevée donc je ne vais pas diminuer comme ce n'est pas laissant je descends le calme il est toujours bien je descends il y a la présentation de l'asthme c'est d'un palier à un autre alors les alternatives pour chaque étape qu'il y a des alternatives donc soit là on peut donner les corticostéroïdes faibles à la place du fromontérol avec antilocotrières on peut donner à la place de on peut donner les antilocotrières là on peut donner une dose moyenne avec antilocotrières qui fait une dose élevée avec duotropion on a ajouté un corticostéroïde orale la dernière case maintenant au lieu de donner un petit traitement nouveau maintenant je descends l'analyse antiligieux antilocotrières et tout ça on a dit corticostéroïde orale ou 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 l'analyse et pour tous les stades le traitement de secours donc il y a le traitement de fond le traitement de secours le maladie le traitement de fond il y a le soir le chier chaque jour et s'il fait une crise un flash qu'est-ce qu'on fait ? on prend le banc ou des narrateurs de courbe de rédaction qui m'a à la demande chaque fois qu'il me fait une crise il prend on peut-être avoir comptabilisé une crise d'astre une généralité de crise d'astre C'est ce qui va définir le contrôle. Alors, au contact, à partir de l'interrogatoire, l'examen clinique, le F1, on va classer la maladie et on va parler de deux aspects, le contrôle et la sévérité. Ce n'est pas la même chose, il y a le contrôle et la sévérité. Le contrôle, il s'évalue sur une période courte, 4 semaines, il y a une maladie à Lyon, tu as donné un traitement, après 4 semaines, je vais évaluer, est-ce qu'il évolue bien ou non. Et c'est la base de suivi pour les asthmatiques, chaque fois, donc chaque consultation, je pose les mêmes questions, il y a 4 questions, je vais vous les montrer. Donc, je pose 4 questions pour connaître, est-ce que le malade est bien ou pas bien. Donc, il y a une limitation des activités, s'il y a une limitation, c'est un bon. Donc, les réveils nocturnes, quand on se réveille la nuit, ça veut dire qu'il a fait une crise la nuit, donc le réveil la nuit, c'est un critère. Et l'utilisation des broncholidratateurs, plus de 2 fois, c'est un critère. Parciellement contrôlé, puis les 3 à 4 critères, c'est un nasment contrôlé. L'intérêt du contrôle, c'est éventuellement là. Malade non contrôlé, on augmente. Malade contrôlé, on diminue. C'est le principe du traitement. Je pose les mêmes questions, 4 questions, si tout va bien, je diminue. Si ça ne va pas, la quête partiellement, soit je change, soit je monte les doses. Ok ? Alors, on a l'intérêt du contrôle. Et il y a la deuxième notion, la sévérité. Donc, la sévérité, c'est après quelques mois de suivi, donc malade suivi pendant 6 à 2 mois. Et on va voir c'est quel panier. La femme malade, après 6 mois, je vais un tourner, c'est un panier 3. Il est toujours le droit, dans le traitement, d'un panier 3. Dans ce cas-là, je vais classer. Pour le panier 1 et 2, c'est une asthme léger, panier 3, c'est un asthme modéré, panier 4, 5, c'est un asthme sévère. Donc, après une année, 6 mois de suivi, je peux dire que mon asthme est léger, on dirait ça. Je ne peux pas dire, parce que c'est une méchante idée, une crise d'asthme, donc dit, « good work, asthme sévère ». Non, il faut le suivre pendant quelques mois. C'est en fonction de la charge thérapeutique qu'on va décider si notre asthme est contrôlée, il y a plutôt un asthme sévère-là. Donc, je reprends, il y a le contrôle, dans chaque consultation, je contrôle mon malade, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien. S'il est contrôlé, je diminue les états de traitement, comme ce n'est pas les cas d'art, s'il n'est pas bien, j'augmente. Après quelques mois, là, je suis dans le palier 3, je veux dire que mon asthme est moderne. On dit que ce palier 1, le 2, c'est un asthme qui est léger. L'asthme guide, l'asthme corticoïde, la force d'or et tout ça, si mon asthme, c'est bon. Donc, en conclusion, je veux dire que l'asthme est une maladie très importante, le traitement de retour sur les entières très importante, une bonne gestion de la maladie. Et l'objectif, c'est de l'avoir un meilleur contrôle. Les questions. On est gratuit, un bail, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. On a marqué aussi les quotas, et on a les tableaux. On a marqué, on a marqué, on a marqué.